J'ai un mantra après pour la fin, si jamais. Interview OBS, Charlotte Première. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Coudoup, j'ai 21 ans. Je suis étudiante à l'EBS Paris en deuxième année English Track. Je fais partie de nombreuses associations, notamment EBS International, Bacchus et l'EBDE, donc BDE Utopia actuellement. Dans l'association internationale, on a la chance d'avoir de nombreuses universités partenaires, dont les étudiants viennent au sein même du campus EBS Paris. Et donc, étant en English Track, ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures et de pouvoir créer des events en ce sens. J'ai la chance d'avoir des contacts d'une génération de cieux qui m'ont dit beaucoup de bien de l'EBS et notamment leur master. Et du coup, ça m'a beaucoup intrigué dans mes projets futurs, je suis totalement d'accord. Après l'EBS, je souhaite monter ma propre entreprise pour avoir un maximum de liberté et ne pouvoir que compter sur ma propre ambition et ma productivité. Ce serait, donc le domaine n'est pas encore défini, mais finance, biomimétisme et développement personnel. Je pense que la clé du bonheur et du succès, en fait, elle est induite par l'accomplissement de soi-même. Donc, je m'explique. Lorsqu'on travaille sur soi, en fait, on ne dépend plus des autres, on ne dépend que de soi-même. On arrive à définir nos propres objectifs, puisqu'on se connaît beaucoup mieux. On arrive justement à respecter ses propres principes en toutes circonstances. Et en fait, la seule personne qui nous freine, c'est nous-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et puis, une fois qu'on a compris ça, qu'on est des déboires ou non, qu'on soit seul ou accompagné, au final, on est un-stoppable. Grâce à l'EBS, on rencontre beaucoup de personnalités différentes. C'est très enrichissant et justement, ça nous permet de mieux se connaître et d'élargir justement sa vision du monde pour avancer beaucoup plus rapidement. Alors, ma tenue signature, vous avez l'exemple le plus probant devant vous. Je dirais, si je devais la qualifier, ce serait l'élégance à la française avec une touche de professionnalisme. Et n'oubliez pas, power is about discipline and happiness about gratitude. Merci.